Bonjour. Je vais inviter maintenant Vincent Guérin, docteur en histoire contemporaine, qui va nous faire une mise en perspective, non pas une mise en abyme, mais une mise en perspective, puisque vous allez vous présenter, mais l'agriculture n'est pas du tout votre domaine de prédilection. Je vous passe la parole et je vous laisse annoncer, je ne m'en prive pas, sans remettre à la machine le champ des possibles, tout un programme. Merci pour 20 minutes. Merci beaucoup. Je tiens à remercier bien sûr l'ESA, la Chambre régionale d'agriculture, pays de la Loire. Effectivement, mon domaine de recherche n'est pas tellement l'agriculture, mais je trouvais ça intéressant. En fait, je travaille sur les mutations technologiques en général. J'étais plutôt historien de la médecine et des sciences et techniques initialement. Et donc, je travaille sur des objets un petit peu originaux, comme le transhumanisme, mais aussi le soldat augmenté, l'anticipation du crime par les algorithmes, etc. Et donc, voilà, sans remettre aux machines le champ des possibles. Alors, nous sommes objectivement engagés dans une mutation technologique rapide, profondément transformatrice, qui va s'amplifier. Alors, quels sont les signes tangibles de cette mutation ? Alors, je citerai trois exemples devenus classiques dans le champ de... Excusez-moi, je vais essayer de... Voilà, ça sera plus facile. Donc, trois exemples qui sont devenus classiques dans le champ de l'intelligence artificielle, encore imprévisible il y a 15 ans, qui attestent de ce changement rapide et profond qui est à l'œuvre du saut quantitatif et qualitatif. Alors, on peut citer ces trois exemples. En 2010, Google annonçait l'avènement de la voiture autonome. Alors, en fait, c'est pas une Google Car, c'est Stanley. Stanley, c'est 2005, c'est un véhicule qui est développé par l'université de Stanford et qui préfigure justement Google Car. Donc, dans un projet d'ARPA, un projet militaire, le but, en fait, c'était de stimuler une recherche d'un véhicule qui pourrait être autonome dans le désert. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça, c'était en 2005. 2011, donc Watson, donc en bas. Donc, Watson, donc, est un algorithme développé par IBM, cette fois, qui remporte un jeu en 2011, question-réponse très populaire aux Etats-Unis, qui s'appelle Geopardy et qui est l'équivalent de question pour un champion. Donc, il s'agissait pour la machine de donner du sens à une question, fouiller dans sa banque de données, trouver la réponse statistiquement satisfaisante et exprimer la réponse, donc, via une voie de synthèse. Donc, ça, c'était en 2011. Plus récemment, 2016, ça s'est déroulé en deux temps, 2016-2017, un algorithme nommé donc AlphaGo, développé par Google et DeepMind. En fait, Google a racheté DeepMind et donc, cet algorithme a battu deux grands joueurs de Go. Le dernier était champion du monde, il me semble, septième Dan de Go et donc, un jeu réputé pour sa complexité. Donc, ça renvoie, bien sûr, à 1997, un autre logiciel développé par IBM, notre algorithme, donc DeepBlue, qui avait battu Kasparov en 1997. Donc, là, on est passé à autre chose. Alors, ce sont à la fois qualitatifs, quantitatifs et stimulés par le développement combiné de l'apprentissage machine, machine learning et l'utilisation de grandes masses de données disponibles, big data. Le fantasme est recoupé. Tout semble possible. Alors, l'automatisation et l'intelligence artificielle bouleversent déjà notre quotidien, notre rapport à l'emploi. Donc, une activité qui nous donne un revenu et le travail, donc, en général. Alors, des emplois disparaissent, comme ceux de caissiers, caissières, de libraires, de caristes, d'opérateurs téléphoniques, de gardiens de parking, etc. Watson, on revient à lui, après une première expérience dans la médecine, est actuellement entraîné, entre guillemets, donc, comme conseiller clientèle pour le crédit mutuel. Donc, qui, avec 24 millions de clients, doit gérer 350 000 courriers en mail par jour, soit 97 millions par an. Donc, notre travail, aussi, est maintenant en grande partie médiatisé par les ordinateurs, par Internet, etc. Alors, certains auteurs prédisent une automatisation massive de l'emploi. Alors, en 2013, alors ça, c'était le crédit mutuel, donc, avec Watson. Alors, en 2013, une étude désormais classique, enfin, désormais, pas du tout classique, mais désormais célèbre, donc, émanant de deux chercheurs de l'université d'Oxford, exprimait, estimait que sur un panel de 702 emplois américains, 47% étaient statistiquement automatisables dans les deux prochaines décennies. Alors, contre toute attente, les deux auteurs, on en a parlé tout à l'heure, montraient que les tâches cognitives non routinières pourraient être automatisées comme celles d'un chauffeur routier. En avril 2016, eh bien, plus d'une douzaine de poids lourds, je me demandais qui avait le... Voilà, plus d'une douzaine de poids lourds, donc, autonomes, donc, comme la voiture, autonomes, donc, de six marques différentes, Volvo, DAF, Iveco, Scania, MAN, etc., donc, en convoi et interconnectés, faisant bloc, ont traversé une partie de l'Europe en partant du Danemark, de la Suède, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande, pour converger, donc, vers le port de Rotterdam. Sur les camions, on peut voir écrit « Économiser du carburant » et « Optimiser, donc, la sécurité ». Les deux auteurs anglais, donc, je faisais référence tout à l'heure, auxquels je faisais référence, avancent l'idée audacieuse que l'automatisation permettrait de contourner les problèmes de concentration, le repos, plus encore qu'elle éviterait l'irrationnel et les biais cognitifs. In fine, ce qui ne fait pas plan avec la machine. Bon, on sait aussi que les machines ne sont pas exempts de biais cognitifs. Alors, les résistances, toujours selon les auteurs, à l'automatisation généralisée, eh bien, de l'emploi tiendrait à trois goulots d'étranglement. La perception et la manipulation, qui est encore difficile chez les machines, et qui les deux sont associées, l'intelligence créative et l'intelligence sociale. Alors, allons-nous vers une croissance sans emploi ? Faut-il d'ores et déjà envisager un revenu spécifique pour pallier, donc, au chômage technologique et les inégalités sociales croissantes qui pourraient en découler ? Doit-on réfléchir à un revenu de base, universel, indexé sur la productivité des machines ? Bon, il manque la suite, mais ça va venir. Alors, le spectre, je voulais revenir à... Bon, je suis quand même historien de formation, donc, il me semblait important. Le spectre du remplacement de l'homme par les machines n'est pas nouveau. Déjà au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, l'idée du remplacement de l'homme par la machine entait les sociétés et les individus. Largement occultée, entre le XVIIIe et le XIXe, la formation du capitalisme industriel s'est accompagnée d'une résistance au machinisme, bride-machine, ludisme aussi. Maintenant, on parle de néo-ludisme, du nom de Ned Ludd, qui était un personnage imaginaire. Donc, dans la plupart des pays, Angleterre, France, Allemagne, États-Unis, Chine, Russie, et dans la plupart des branches, Syrie, textile, agriculture, donc, il y a eu de la résistance. Et massivement, donc, massivement suivi par les travailleurs, soutenu par la population, ces mouvements ont été réprimés par les États. Donc, cette résistance opposait l'organisation traditionnelle de la production basée sur les réseaux de solidarité à la fabrique perçue comme déstructurante pour les individus, la famille, autant sur le plan culturel que psychique. Alors, y a-t-il d'autres enquêtes disponibles ? On a vu celle de 2013, qui est plutôt alarmiste. Une enquête de France Stratégie. Donc, ça, c'est Hans Moravec, mais on verra tout à l'heure. Donc, une enquête, donc, de France Stratégie, donc, héritière du commissariat au plan, datée de juillet 2016, donc assez récente. Elle offre plus de nuances, à mon avis, que celle de 2013. Elle estime que l'impact de l'autonomisation de l'emploi en France, cette fois, à 15%, motifs au motif que l'enquête anglaise résume, selon les auteurs, en termes de métiers et non de compétences, minimisant ainsi le travail en équipe, les interactions sociales, la flexibilité des compétences que ne possèdent pas les machines. Alors, cette étude présente une équation à plusieurs inconnues. Quelle sera la part de destruction et de création d'emplois ? Plus intéressant, elle met en avant que l'automatisation transforme l'emploi, le rendant plus difficilement automatisable par la suite. Alors, se voulant rassurant, certains auteurs annoncent que l'apocalypse, c'était un titre du Monde il n'y a pas très longtemps, un article dans le Monde, l'apocalypse n'aura pas lieu. Donc, vous apprécierez le vocabulaire, que la singularité du sujet humain fera rempart. Alors, en effet, certains auteurs ostiment que le propre de l'humain va faire rempart à l'automatisation. Plusieurs arguments ont été évoqués, et notamment le paradoxe de Hans Moravec. Donc, Hans Moravec est un cybernéticien américain, et il considère que nous faisons face à un paradoxe avec les machines. Si elles sont capables de faire des choses complexes, à contrario, des choses a priori simples, comme la marche, sont encore difficiles à exécuter par les machines. Donc, 30 moteurs ne suffisent pas à compenser 600 muscles. Alors, les premiers déplacements de Zoé, donc Renaud, dans les rues de Rouen au début de ce mois, sont à ce titre assez éclairants, il me semble, programmés. Donc, pour le risque, on nous dit, c'est un article du Monde, zéro. Elle n'est pas prête à forcer le passage pour changer de fil, nous dit-on, dans une conduite urbaine où les usages informels et les échanges de regards sont au moins aussi importants que le code de la route. Vous voyez, ça apporte quelques nuances. Alors, plus original, certains auteurs considèrent qu'il faut se saisir de l'opportunité de cette disruption, un mot très à la mode, l'instrumentaliser pour changer de monde, radicalement. Alors, faisant référence donc à l'enquête anglaise, le philosophe Bernard Stingler, par exemple, dans un ouvrage intitulé « L'emploi est mort, vive le travail », c'est-à-dire de 2015, voit dans l'automatisation l'opportunité de réinventer le travail. Donc, l'automatisation est selon lui un pharmacon, c'est-à-dire un poison et un remède. Elle réduit tout en offrant de nouveaux possibles. Donc, la fin de l'emploi, qui est automatisable, est l'occasion, selon lui, de réinventer le travail, c'est-à-dire une activité qui élève, qui émancipe, qui singularise. Alors, que nous montrent toutes ces contradictions ? Eh bien, elles montrent que nous sommes face à l'inédit, face à la complexité et, pour le dire simplement, à l'inconnu. Avons-nous déjà les catégories de pensée pour saisir ce qui se présente à nous ? Ces contradictions, toutes relatives aussi, rendent aussi visible l'inect... Ça, c'est difficile à dire. L'inect... Moi, j'y arriverai pas. Merci beaucoup. Donc, apparente de ce processus d'automatisation, qui semble répondre à la compétitivité, être rentable, tout en minimisant l'impact environnemental et énergétique. Donc, n'est-ce pas une façon de continuer dans le même sens, tout en limitant les dégâts sur ce plan-là ? L'automatisation est en effet perçue comme la solution économique aux enjeux cruciaux de notre temps, à savoir la nécessité de relocaliser la production, d'être plus compétitif, tout en optimisant la consommation des matières premières, être respectueux de l'environnement, être moins énergivore, etc. L'industrie 4.0, on peut parler de l'agriculture 4.0, j'ai vu le... Voilà. Qui a germé en Allemagne, aux Etats-Unis, en France et ailleurs, s'enracine dans la crise économique de 2008. Quel que soit son nom, donc, et la page, industrie du futur ou manufacturing renaissance, vous voyez, aux Etats-Unis, c'est très clair. Elle consiste explicitement à faire émerger donc une quatrième révolution industrielle, via des incisions fiscales aussi, via une réorganisation des moyens de production par les technologies numériques, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les capteurs intelligents, Internet des objets, les données massives, big data, la réalité virtuelle, les robots collaboratifs et l'impression 3D. Est-ce une illusion ? Un nouveau mythe moderne qui semble, comme semblent le croire certains, une construction à l'image du concept de progrès dont nous dégrisons progressivement, un mythe rationnel qui masque le champ des possibles, un mythe autoréalisateur qui fait advenir. Ces contradictions montrent aussi l'urgence d'anticiper cette automatisation, l'impérative nécessité d'une technocritique afin de s'approprier son développement, qu'elle ne soit pas donc un asservissement mais un outil de libération. Y a-t-il un coût humain à payer ? Est-il déjà perceptible ? L'automatisation offre des bénéfices indéniables comme par exemple, je vous ai cité tout à l'heure, la réduction de la pénibilité physique et cognitive par la robotique collaborative qui vise à automatiser une partie des tâches de l'homme en le couplant avec la machine. Elle permet aussi de libérer du temps l'esprit en prenant les tâches les plus rébarbatives, générant un travail plus stimulant. L'automatisation donne aussi une vision à la fois globale et fine et en temps réel qui permet d'optimiser l'outil de production. En contrepoint, on peut aussi imaginer un travail vidé de sa substance, réduit à de la maintenance et du monitoring derrière un écran de contrôle, une surveillance accrue de l'activité salariée donnant encore au fantasme de la société de contrôle. Les flux de données, le flux continu des données, la fétichisation au sens d'un savoir quasi magique, l'hypertransparence aussi de l'outil de production peut aussi contribuer à une intensification du temps de travail, accentuer la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, générer du stress, perdre pied. Une cyber vulnérabilité due à une profusion de données rendues disponibles qui peuvent être captées, aussi détournées à des fins mercantiles, voire criminelles. Un outil qui échappe aussi à son propriétaire, devenu simple utilisateur, on en parlait tout à l'heure, donc comme ces agriculteurs américains amenés à hacker leur tracteur pour les réparer. Comment garder le contrôle ? La médiatisation de la réalité par la machine doit s'accompagner d'une vigilance accrue au risque d'une opacité de l'information, on appelle ça les black box, en générant une aliénation ou une perte de savoir et de savoir-faire comme cela est déjà perceptible dans l'aéronautique. On le voyait, je vous renvoie à Clint Eastwood, un Sully qui montre justement le rapport des algorithmes, les pilotes, etc. The Glass Cage aussi, un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps par Nicolas Scar, mais je crois qu'il n'a pas été traduit. Donc l'automatisation, en se substituant au pilote, les prive d'une expérience née d'un contact direct et durable avec la machine. En étant au plus proche du réel, paradoxalement, on peut être coupé de la réalité. Puis encore, fabriquer des machines qui n'intègrent pas l'humain, étant jugé comme inefficace, non rationnel, sujet à des biais cognitifs, peut conduire à une autoréalisation qui conduira à expulser l'humain. J'ose pas dire de l'équation. Jusqu'où s'en remettre aux machines, être dépendant d'elles ? Y a-t-il une ligne rouge ? Donc au final, la question essentielle est de savoir quels bénéfices nous souhaitons faire voir advenir. Si la digitalisation nous donne individuellement et collectivement un pouvoir d'agir inédit, qu'allons-nous en faire ? Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.